Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Piloter un pilatiste, c'est sûr que c'est un gros défi, surtout pour une étudiante comme moi qui venait tout juste de terminer l'école. Mais honnêtement, c'est tellement un bel avion pour apprendre. Dans le vol aujourd'hui, Martin m'a donné beaucoup de conseils parce que c'est un vol quand même atypique pour nous. C'était différent de nos opérations. Lorsqu'on a volé à basse altitude également au-dessus du fleuve. Donc, des fois, c'était des petits messages comme MCI, vérifie ta vitesse, assure-toi d'avoir la vitesse constante. OK, oui. Des fois, c'est juste des 100 pieds altitude. On est chanceux d'avoir Martin chez Crono. C'est ce qu'on a besoin en tant qu'assistance chef pilote. Donc, oui, c'est une belle expérience pour Crono et pour nous, les jeunes pilotes qui commencent. Marie-Claude est une jeune première officier chez Crono sur le Pilatus. Puis d'ailleurs, Marie-Claude a eu une autre première vraiment exceptionnelle. La semaine dernière, elle a volé le premier équipage, équipage complet féminin chez Crono Aviation. Elle était avec Audrey qui vient de terminer sa formation de commandant. Puis les deux, on va l'ensemble pour la première fois la semaine passée. Moi, je trouve ça vraiment dommage que ça soit encore un événement. Ça ne devrait pas l'être. J'ai eu l'opportunité dans ma carrière de travailler avec beaucoup de femmes, beaucoup de femmes qui ont eu des premières. Puis je pense ici, par exemple, à Mary Scarmichael, qui a été la première femme snowbird et la première à commander des snowbirds. C'est une bonne amie à moi. C'est une bonne... Tu sais, on a travaillé ensemble depuis 30 ans. Mais il y a 30 ans, d'avoir des premières, c'était une affaire. Aujourd'hui, ça ne devrait plus, mais ça l'est encore. Fait que félicitations, Marie-Claude. Puis le vol d'aujourd'hui, très challenging. C'est très loin de ce qu'on fait normalement. Marie-Claude a fait ça comme une vraie, de vraie fraude. Là, tu vas, Marie-Claude, me parler de la différence. Parce que si je comprends bien, tu as passé directement d'un Cessna à un Pilatus. Non, absolument. C'était même un DA20, un Diamond DA20 au PC-12, mon transfert. Fait que parle-moi de la différence un peu entre les deux. Comment tu as trouvé ça? Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui est semblable? La vitesse, tout va vraiment plus vite avec un PC-12. Il y a maintenant du travail en équipage. Le PC-12, c'est un avion de haute performance, mais c'est un avion assez lourd que j'ai trouvé. C'est assez pesant sur les commandes, mais on a beaucoup d'aide aussi sur les trims. Bien, l'autopilote, tu sais, on parlait tout à l'heure en vol du Yacht-Emper. Qu'est-ce qui arrive quand on ne l'a pas? Déjà, au décollage, on prend beaucoup de pieds à droite pour compenser le souffle de l'hélice. Et en finale aussi, tout est un jeu de pieds. Parce qu'on va enlever le Yacht-Emper lorsqu'on est en cours final pour atterrir. La Pilatus, c'est un avion vraiment spécial. Moi, c'est un avion qui m'a toujours un peu fasciné dans ce sens-là. J'ai eu la chance dans ma carrière de piloter beaucoup de types d'avions. Mais ça, c'est un gros pick-up de luxe. Comment je me sens de piloter le PC-12? Chaque matin, je commence toujours ma journée avant d'ouvrir la pote avec une petite tape. Puis je dis « Salut ma beauté! » On se promène vraiment partout, au Québec, en Ontario, aux États-Unis, dans l'Est, le Grand Nord également. Puis on revient le soir selon la journée qu'on a eu. Moi, ce qui m'intéresse un peu, c'est de savoir comment c'est perçu dans tes amis, dans ta famille, le fait que tu aies choisi ce domaine-là. Un domaine qui est encore aujourd'hui relativement nouveau pour les femmes. Oui, absolument. Ma famille, mes amis sont 100 % derrière moi, sont fiers. J'aime partager mes expériences avec eux. Ils sont contents de voir mon parcours, mon cheminement. Qu'est-ce que tu vois pour toi dans, on dira, deux ans, cinq ans, dix ans? À court terme, absolument, ce serait d'être commandant sur le PC-12 parce que c'est une machine que j'adore, que j'apprends à connaître de plus en plus. J'adore les opérations. Donc, à moyen terme, ça serait de piloter le C-37-200 chez Crono. Mais qu'est-ce que ça prend pour me rendre là? Non, c'est intéressant. Écoute, l'idée que tu as en tête de progression est tout à fait ce que ça prend. OK? Il faut prendre de l'expérience. Puis de l'expérience, c'est une des choses qui ne s'achètent pas. Il faut que tu passes du temps dans une cockpit. Il faut que tu passes du temps à voler. Il faut que tu passes du temps à aller à plusieurs destinations, à voir toutes sortes d'opérations. Puis là, une fois que tu as acquis cette confiance-là puis cette connaissance-là de diverses opérations, là, ça devient possible de le faire avec plus grosses machines, plus de monde, plus de payload, plus de tout ça. Mais la job de base, c'est la même. Un avion, c'est un avion, c'est un avion. Tu sais, je regarde moi-même actuellement, je vole beaucoup de types d'avions au jour le jour, du monoplace. Puis actuellement, je me limite par choix personnel, agro comme le Pilatus. Mais c'est peu importe le type d'avion dans lequel tu t'embarques, tu t'aperçois que c'est très semblable au bout de la ligne. Ce que tu as besoin, c'est de l'expérience. Puis ça, la seule façon de le faire, c'est exactement comme tu as décrit. Fais ton temps comme premier officier, après ça comme commandant, un peu d'expérience, il n'y a rien qui t'en empêche. Parfait, je suis prête. Si j'ai une chose à dire aux jeunes femmes qui aspirent à être pilote d'avion, c'est de persévérer. Je n'ai pas eu le même parcours que tout le monde, mes parents m'ont beaucoup aidée pour mon parcours personnel. Puis de persévérer, de croire en elle, c'est honnêtement le plus beau métier du monde, selon moi. Sous-titrage ST' 501